Bienvenue au module 2 où nous allons explorer la mystérieuse liste de nos catégories de prix. Si vous avez décidé d'aller de l'avant, vous avez probablement déjà votre dossier de candidature en main. Votre prochaine et première étape consiste à décider du prix que vous allez solliciter. On lui pose beaucoup de questions à ce sujet et, de fait, votre choix aura un impact important sur vos chances de remporter un des prix. Dans cette section, je fais faire tout ce que je peux pour vous aider à trouver la catégorie qui vous convient le mieux, en plus de vous donner quelques indices sur celles qui sont les plus exigeantes. Commencez donc par voir quel prix vous conviendrait le mieux et cochez la case appropriée. Prix Nouvelle entreprise Deloitte, prix Dynamisme RBC, notre tout nouveau prix de bienfaitsance TPH, le prix Pionnière TELUS, le prix Profit d'excellence entrepreneuriale et notre nouveau prix Microentreprise. Cette année, nous sommes fiers de proposer ces deux nouvelles catégories de prix. Je vous rappelle aussi qu'on ne peut pas poser sa candidature à plus d'un prix. Assurez-vous donc tout d'abord de bien évaluer quelle catégorie vous convient le mieux. Le prix Nouvelle entreprise Deloitte est pour vous si vous avez connu un taux de croissance supérieur à la moyenne dans les trois à cinq années suivant le lancement de votre entreprise. Également, est-ce que les projets d'avenir de votre entreprise semblent réalistes et atteignables? Avez-vous parlé de ce que vous comptez faire pour poursuivre votre réussite? Votre entreprise est-elle prête à amorcer sa deuxième phase de croissance? Sinon, il y a le prix Dynamisme RBC. Avez-vous affiché une croissance annuelle de plus de 10 % depuis les trois dernières années? C'est obligatoire comme critère. D'ailleurs, la plupart des entreprises ont une croissance de plus de 20 %. Avez-vous positionné votre entreprise de manière à ce qu'elle connaisse une croissance future extraordinaire? Avez-vous créé de nouveaux postes de gestion? Avez-vous agrandi votre équipe et votre personnel? J'ai également un petit conseil. Si cette catégorie de prix vous intéresse, ce prix fait l'objet d'une très vive concurrence. Si vous pensez qu'une autre catégorie vous conviendrait mieux ou que vous ne vous démarquez pas vraiment dans votre domaine, vous travaillerez vraiment fort pour avoir peu de chances de gagner. Je vous conseille donc de vous intéresser à un autre prix. Nous avons également le prix Pionnière TELUS. Avez-vous su repérer et explorer un nouveau marché? Avez-vous conquis un créneau du marché ou créé une nouvelle tendance? Avez-vous fait preuve d'innovation pour assurer la croissance de votre entreprise? Remarquez que cette catégorie vous expose elle aussi à une forte concurrence, car elle peut convenir à un grand nombre d'entreprises. Voici quelques exemples d'ex-lauréates. Nous avons eu notamment Kora Tsouflidou, qui dirige le magnifique réseau de restaurants franchisés chez Kora. Ainsi que Tina Gupta, créatrice de Greenlight, une société qui a proposé une mise en marché tout à fait novatrice des ampoules fluoro-compacts. Un de nos nouveaux prix cette année, c'est le prix de bienfaisance TPH. Êtes-vous à la tête d'un organisme sans but lucratif ou d'une organisation non gouvernementale? C'est un critère obligatoire, bien sûr. Avez-vous contribué à améliorer la qualité de vie des gens dans la collectivité? Est-ce que vous vous démarquez par votre bénévolat, votre engagement philanthropique et votre capacité de provoquer des transformations sociales? Nous savons que beaucoup de femmes travaillent très fort afin d'améliorer les choses. Nous avons donc créé ce nouveau prix en partenariat avec The Printing House ou TPH, ce qui nous permet de souligner le travail de ces femmes laborieuses qui savent tirer parti de leur esprit d'entreprise. Bien ensuite, le prix profit d'excellence entrepreneuriale. Les efforts que vous avez déployés en affaires ont-ils engendré un bénéfice financier hors du commun? Avez-vous bâti plusieurs entreprises à succès ou dirigé votre entreprise actuelle depuis plus de dix ans? Avez-vous la réputation d'être une entrepreneur qui a toujours bien réussi? Peut-on dire que croissance et rentabilité ont toujours été au rendez-vous dans votre entreprise ou vos entreprises? On peut dire que cette catégorie permet de récompenser une femme pour, entre guillemets, l'ensemble de son oeuvre. Celles qui peuvent poser leur candidature dans cette catégorie sont peu nombreuses, tout simplement que peu de personnes atteignent un tel niveau. Chose certaine, si vous êtes l'une d'elles ou si vous m'écoutez pour être ensuite en mesure de parler du prix à une personne de cette catégorie, prenez le temps de bien préparer votre dossier de candidature, car les juges s'attarderont tout autant aux soins que vous aurez mis à répondre et à la qualité de vos réponses qu'à vos réalisations passées. Bien, on suit notre dernier et nouveau prix, le prix micro-entreprise. Votre chiffre d'affaires ou vos revenus brides sont-ils inférieurs à un million de dollars? Crétères obligatoires. Avez-vous réalisé des gains qui permettent de croire au potentiel de votre entreprise? Est-ce qu'un accès à une couverture médiatique, à des entrepreneurs d'envergure ou à des experts en affaires ou spécialisés vous aiderait grandement à poursuivre votre croissance? Si oui, vous pouvez peut-être solliciter le prix micro-entreprise. Alors, on continue. Après avoir choisi la catégorie de prix qui vous intéresse, demandez à votre banquier, votre conseiller juridique, avocat ou votre bras droit si ça suit bien de celle qui vous convient le mieux. Si vous avez des questions ou des commentaires, faites-en part à notre groupe sur LinkedIn. Et passez maintenant au module 3 intitulé de l'entreprise.